Il faut être petite, taille fine, grosse poitrine, gros pétard, avec des cheveux lisses ou des cheveux frisés. C'est ça le modèle. Il ne faut pas être grande, il ne faut pas être grosse et il ne faut surtout pas être musclée. Les femmes musclées, c'est banni, c'est ce qui existe de pire. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent moches, autant des hommes que des femmes. Et dans ces personnes-là, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est à cause de ça qu'ils arrivent à attirer personne à eux. Il y a énormément de gens qui se disent « purée, je suis moche » ou « j'ai un mauvais physique » ou « j'ai pas la bonne personnalité ». « si j'avais ces éléments-là, j'arriverais à attirer des hommes à moi, j'arriverais à attirer des femmes à moi ». Et récemment, j'étais en train de lire un commentaire d'un mec qui était en train de dire que la science allait dans ce sens-là et que c'était totalement normal. Parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont un petit peu réussi à schématiser ce qu'était la beauté. Et donc, il y a des études qui prouvent que lorsque tu n'es pas beau dans la vie, lorsque tu es moche, tu as moins de facilité, tu as plus de galère, etc. Et le commentaire de ce gars-là, il est en train de dire « voilà, j'arrive pas à attirer des femmes à moi à cause de ce truc-là ». Il est en train de justifier son argument avec l'étude scientifique. Alors moi, mon avis personnel, je ne veux pas remettre en cause les études scientifiques. S'il y a des scientifiques qui font des études là-dessus, c'est bien pour eux. Mais il y a un truc magnifique dans la vie, c'est qu'on ne vit pas dans les livres. On ne vit pas dans les livres, on ne vit pas sur papier, on vit concrètement dans le monde réel. Et dans le monde réel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans le monde réel, il y a des gens qui ne sont pas spécialement beaux, qui arrivent à être en couple sans aucun problème. Donc, pour tous ceux qui pensent qu'ils n'attirent personne à cause de leur physique, comprenez bien une chose. Vous attirez déjà des gens à vous. À l'heure actuelle, il y a déjà des personnes qui sont attirées par vous. Mais vous êtes tellement concentrés sur vos défauts que vous ne les voyez pas. C'est ça la réalité. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que la société dans laquelle on est, elle a créé des modèles. Et ces modèles, il faut limite les suivre à tout prix si tu veux attirer des gens. C'est ça la mentalité qu'il y a à l'heure actuelle. Quand tu es sur les réseaux sociaux, ces modèles, tu les vois bien. Au niveau des femmes, c'est quoi le modèle ? Quand tu es une femme, il faut être petite, taille fine, grosse poitrine, gros pétard, avec des cheveux lisses ou des cheveux frisés. C'est ça le modèle. Il ne faut pas être grande, il ne faut pas être grosse et il ne faut surtout pas être musclé. Les femmes musclées, c'est banni, c'est ce qui existe de pire. Tu comprends ? Voilà, c'est ça le modèle féminin. Et quand tu es un homme, il y a aussi un modèle. Il faut être un mec, il faut être grand, il faut être musclé, mais pas trop parce que sinon ça dérange. Il faut avoir un bon dégradé, il faut avoir une barbe. Et je te parle d'une barbe bien fournie, pas une barbe avec des trous comme la mienne. Voilà, c'est ça le modèle qu'il y a à suivre quand tu es un homme. Et en plus de ça, il faut être charismatique. En plus de ça, il faut être un petit peu foufou. Voilà, c'est ça. Et ce qui se passe dans la tête de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent « Je ne suis pas comme ça, le seul moyen d'attirer des gens à moi, c'est de devenir comme ça. » C'est ça qu'il y a dans la tête de ces personnes-là et c'est complètement faux. La vérité, c'est qu'il suffit de lâcher son téléphone juste pendant 5 minutes et de regarder les couples qui sont autour de nous dans la population. Regardez vos voisins, regardez les couples qu'il y a dans votre famille, regardez les couples qu'il y a quand vous allez à la caisse à Auchan, quand vous êtes au restaurant. Quoiqu'en ce moment, on ne va pas beaucoup au restaurant, mais bon, vous m'avez compris. Regardez les couples qu'il y a dans le monde réel, la vraie vie. Et vous verrez que la majorité ne répond même pas à ces critères dont on a parlé juste avant. Et même pire, vous verrez qu'il y a des couples des fois où il y a une personne qui répond totalement aux critères et il y a l'autre personne qui n'y répond pas, qui a un physique, qui a une personnalité totalement différente des critères qu'on essaie un petit peu de nous imposer. Et c'est quoi l'explication à ça ? L'explication, elle est toute simple. C'est que dans la vie, il y en a pour tous les goûts, il y en a toujours eu pour tous les goûts, pour tous les physiques, pour tous les visages, pour toutes les personnalités. C'est comme ça. Et à côté de ça, il ne faut pas trouver des excuses du style « Ouais, mais c'est parce qu'ils ont de l'argent » ou « Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi » parce que ça, c'est une excuse que beaucoup d'hommes sortent. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ouais, ils sont moches, ils arrivent à trouver des femmes parce qu'ils ont de l'argent. Quand tu as de l'argent, tu arrives à attirer toutes les femmes, etc. » Mais attendez, les gars. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là, qui ne sont pas spécialement beaux, qui arrivent à attirer des femmes, qui arrivent à être en couple avec des femmes et qui n'ont pas spécialement d'argent. Donc là, c'est quoi le problème ? Il ne faut pas trouver des excuses. Dans la vie, on peut trouver des excuses pour tout. Le problème n'est pas un élément extérieur que tu n'as pas. Le problème, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi et ta façon de te voir uniquement. Il faut l'accepter pour pouvoir sortir de cette situation. Tu es le seul responsable de ton problème. En étant comme le modèle dont on a parlé tout à l'heure, tu vas attirer plus de gens. Mais la vérité, c'est qu'on s'en fout d'attirer un maximum de gens. Le but, ce n'est pas d'attirer le plus de monde possible. Le but, c'est d'attirer les personnes qui te correspondent. Ça ne sert à rien d'attirer 30 personnes si au final, il n'y en a que deux qui te correspondent. C'est complètement inutile. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que changer pour attirer des gens n'est absolument pas une obligation. Tu attires déjà des gens à toi. Ce qu'il faut, c'est apprendre à remarquer ces personnes-là, à voir ces personnes-là. Maintenant, si tu veux changer pour toi parce que tu en as envie, vas-y, libre à toi, fais ce que tu veux, change si tu veux. Mais change pour toi. Parce que si tu changes pour attirer des gens, tu risques de devenir une personne que toi-même, tu n'aimes pas. Et ça, c'est très dangereux. Tu n'es pas obligé de changer physiquement. Tu n'es pas obligé de rentrer dans le moule. Tu n'es pas obligé de changer de personnalité. Tu n'es pas obligé de te mettre à faire les mêmes choses que tout le monde. Tu n'es pas obligé de prendre tes photos en slibar devant ton miroir, en selfie pour les poster sur Instagram. Si tu n'as pas envie de le faire, les gens qui ont envie de le faire, ils le font pour eux et ça va très bien pour eux. Tu comprends ? Mais si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Tu risques de devenir une personne que toi-même, tu n'aimes pas. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas réellement attirer des gens. Donc, tu vas avoir des résultats et tu vas être pris entre le marteau et l'enclume. Tu vas dire, purée, je n'aime pas ce que je fais. Je n'aime pas ce que je suis en train de devenir. Mais ça marche. Qu'est-ce que je fais ? Et là, tu vas te noyer toi-même dans un verre d'eau que tu as toi-même rempli. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, voilà, réfléchissez bien avant de provoquer des changements dans un but d'attirance. Si tu veux aller plus loin avec moi, mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Premier appel gratuit, envoie-moi un texto, il n'y a pas de problème. Et puis, moi, je te laisse là. Je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend que l'heure tu regardes ça. Salut mon petit loup et à la prochaine.